ok bonjour bonjour bienvenue donc deuxième partie concentré au langage s'échappe donc dans cette partie maintenant nous devons créer notre projet donc nous allons lancer visual studio qui est l'idée qui va nous permettre de travailler nous allons partir d'un fichier nouveau projet nous attendons que ça charge ensuite nous allons choisir l'usure s'échappe application windows form puisque c'est une application une somme qu'on va concevoir nous allons mettre le nom d'un autre projet donc nos coprojets on va l'appeler gestion ensuite on va choisir un passement ou mettre stocker nos coprojets ou dans les répertoires alors là on va cliquer sur parcourir bon on va choisir disque local d dans ce que local d on va mettre un nouveau dossier qu'on va appeler projet projet ensuite on va entrer dans le projet on va cliquer sur sélection de ces deux donc on va cliquer sur ok là notre projet est en train d'être créé là vous voyez la gestion école là vous avez le nom de la solution ici vous avez le nom du projet national est différent de sécré par défaut la propriété l'exemple france on va ajouter plus tard on va juste c'est intéressant plus tard pour faire certains travaux on a ici le formulaire par défaut qui forme un national pro programme cs c'est ici qu'on va définir le projet le format de démarration de boutique ce format programme du programme cs on aura l'application perron nuit font un article en fait lorsqu'on clique sur lancer l'application c'est le formulaire un qui s'affiche c'est exactement ça donc lorsqu'on a créé donc au projet on a ceci dans notre dossier projet on a gestion école si on a encréé dans gestion école on va avoir en fait le fichier du visual studio et si on encréé dans gestion école on aura bin propriété form 1 form 1 designer gestion école dans ce qu'on a donc au programme cs il est fini le formulaire démarrage si on a entré ici dans bin de box on aura le fichier exécutable donc si j'ai double clic sur gestion application vous voyez le coffre le programme se lance tout simplement donc ici on a lu le formulaire dont on a eu le point exé qui permet de lancer directement le programme ça va besoin de visual studio donc revenons à nos co-projets donc puisque nous devons voir comment concevoir une application dans le langage s'échappe on va d'abord commencer par définir l'architecture avec laquelle on va travailler donc on va travailler pour commencer avec trois deux trois dossiers on aura un dossier qu'on va appeler modèles dans lequel on va définir nos différentes classes on aura un dossier qu'on va appeler DAO dans lequel on va définir nos différentes opérations d'accès aux objets ensuite on a un dossier vu du dossier vu ce dossier qui va comporter en fait tous nos formulaires dans un premier temps donc là on va faire un clic droit sur notre projet on va cliquer sur ajouter dossier donc on va commencer par ajouter le dossier DAO ensuite on va ajouter le dossier modèle ensuite on va ajouter le dossier vu donc comme vous avez tantôt dans ces différents dossiers dans le DAO on va définir différentes opérations d'accès aux objets ici on va définir nos différents classes et ici on va définir nos différents vues donc pour commencer puisque dans notre projet on doit gérer l'enregistrement des étudiants donc on va d'abord commencer par créer les différentes classes de notre projet puisque nous avons trois tables dans la table filière spécialité étudiant ça veut dire qu'on a donc trois classes la classe filière la classe spécialité et la classe étudiant donc sur notre dossier sur notre dossier modèle on va faire un clic droit on va cliquer sur ajouter voilà d'あと une autre classe qui est créée on va augmenter dans notre classe Effects recréé ici public jusqu'à en fait on veut que notre classe soit visible dans tout pour un mec public à ce nom a créé nos différents propriétés on va mettre privés privés de l'une de vos familles a dit un soir qu'il était 7e get 7 tout simplement lorsqu'on met get 7 en fait ça crée en fait la méthode et guette et la méthode et 7 ça c'est une fonctionnalité à ses chats on a ensuite privé private string donc au fameux libellé get 7 tout simplement là on a créé une classe c'est lié avec les guideurs et les 7e ensuite on va créer la classe spécialité pareil avec la spécialité on va mettre public on va dire private int id get set ensuite on avait le code private on avait le libellé qui était aussi string private string libellé du code get set ensuite on a le code libellé on a la clinique ou fameuse collectionner filière comment donc on va le plan d'assécher en bas du tout simplement ensuite on a le code classe étudiant on a le code classe étudiant on a qui 우리는 toute une classe étudiant donc oui avec cette classe et il y'avait que le clic on va supporterJaune plus elle peut obtenir plusieurs l'inette il y en fait on va donner la section nom. Get set. Ensuite, on a private string. D'après le nom, je pense qu'on en avait. D'après le nom, on avait le sexe après l'attache. Privet string, sex, get, set. Ensuite, private, dot time. Dot time, date, date, naissance, get, set. Ensuite, on a private, dieu naissance, schrink, lieu, naissance, get, set. Après, on a, on pense au téléphone. Privet. On a dit, on a le maker. Privet string, téléphone, get, set. Ensuite, on a nos clés secondaires, qui est private. Speciality, speciality. Get, set. Là, on a défini nos différentes classes. Vous devez remarquer, lorsque je représente la clé secondaire, je définis comme type, le nom de la classe, la clé secondaire. Ensuite, je donne le nom. Toujours le même nom. Nom d'Apudas a une différence que, ici, j'ai un grand S et un petit S. Donc, ça me dérange pas si vous pouvez mettre autre chose à ces niveaux-ci. Mais, en même temps, spécialité, ça nous permet de comprendre que c'est notre clé secondaire. Et on verra plus tard comment l'utiliser. Bon, là, on a créé nos différents modèles. Maintenant, avant de continuer, on doit d'abord créer, dans notre dossier DAO, la classe BDD, qui va nous permettre de se connecter à notre base zoner. Pour cela, je choisis dans ce cours, on va utiliser la méthode O2VC. Donc, pour utiliser cette méthode, vous allez installer dans vos machines. Vous allez installer dans vos machines. MySQL O2VC 5.1.5. Bon, je vais mettre le link dans la description. Donc, vous pouvez télécharger directement à partir de mon drive. Donc, vous allez installer ça dans vos machines. Ensuite, vous allez aller dans le panneau de configuration. Le panneau de configuration. Après avoir installé MySQL O2VC, vous allez aller dans le panneau de configuration. Et là, vous allez partir dans tous les panneaux de configuration. À ce niveau-ci, vous allez venir cliquer sur outils d'administration. Ensuite, vous allez voir, ma source est donnée O2VC 32 bits, source est donnée O2VC 64 bits. Dans mon cas, j'ai un système d'exploitation, 64 bits. Donc, ma méthode sera différente. Mais chez vous, vous allez directement cliquer sur 32 bits. Si vous avez un système 32 bits, vous allez partir sur ces données systèmes. Vous allez partir sur ajouter une source est donnée. Vous allez voir ici. Maestro O2VC 5.1. Et directement à ce niveau, vous allez ajouter votre souci de données. Tout simplement. Donc, ici, on va dire quoi. BD, école. Donc, le data source name, c'est un nom qu'on a utilisé dans notre projet pour appeler nos bases données. Donc, on va dire ici. BD, école. Bon. Là, on fait le test de connexion. Connexion sur ce sujet. On va cliquer sur outils d'administration. OK. On va aller voir. On va en occuper des écoles. On va cliquer sur OK. Tout simplement. Donc. Là, on a finalisé dans notre base données. Maintenant, il suffit juste de créer la classe BDD dans notre projet. Donc, on va cliquer sur ce sujet. On va cliquer sur ... La classe BDD ... La classe BDD ... C'est avec ... ... ... ... ... connectés à nous que base de données tout simplement donc là on va cliquer sur ajouter dans la fameuse classe bdd donc tout à l'heure on va mettre d'abord public maintenant pour pouvoir utiliser la méthode de bc nous devons d'abord importe dans le système point data du système les différentes fonctionnalités de l'odbc donc ici on va dire using systèmes pour data dbc tout simplement là maintenant utiliser ces différents fonctionnalités là là on va dire on va déclarer une variable statique t'as dit statique t'as dit on peut l'appeler son instantiel on va dire private static odbc connexion on l'appelle école égale nulle ensuite on va créer la méthode publique static 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 la méthode static la méthode qui va retourner une connexion peut-être dbc odbc odbc connexion connect 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 les appels connect on va créer connect en on va être out connect on 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 va créer la méthode avec bien em on va créer tout là on va faire d'avouer une vérification if on va dire if si la connexion est nulle alors ça veut dire que la connexion est fermée c'est à dire là on va ouvrir la connexion est fermée là nous on va ouvrir l'on va dire icone égale new mysq reconnection là on va appeler donc data source name égale bd école le data source name qu'on a mis lorsqu'on fait à 10 ans dbc dans l'outil d'administration plein vigueur la con e open bon ici ça se lit parce que on n'a pas encore retourné la connexion donc si la connexion est nulle alors ça veut dire que la connexion est vieille on n'a pas fait de connexion là on va se connecter tout simplement et si c'est là ou 20 on ne fait plus rien on l'utilise donc on va mettre et retourne tout simplement vous avez vu parce qu'en fait on a retourné la connexion tout simplement donc voilà la méthode qu'on va utiliser dans le projet pour avoir accès à nos bases données comme j'ai dit tout à l'heure je vais mettre ma square dbc 5.1 dans la description à bientôt pour la suite et ça C'est parti.